C'est comme ça que je me retrouve pour la première fois dans le Donbass avec un Ukrainien de Tcherkassie, donc de l'Ouest, qui lui n'était pas du Donbass et qui va me faire découvrir cette zone en guerre. J'arrive en plein bombardement, là je n'en crois pas à mes yeux, et à partir de ce premier jour où ça bombardait violemment, j'ai décidé, en 2014-2015, j'y suis allée à quatre reprises jusqu'à la fin de l'année 2015. Les libertés diminuent et les restrictions augmentent. C'est-à-dire que la liberté devient de plus en plus contrôlée. On a parlé de la peur. Quand on a peur, on n'est pas totalement libre. Vous avez parlé d'économie. On apprend à la télévision que l'inflation est de 15%, et quand on remplit son caddie, on s'est perçois qu'elle est beaucoup plus. Sous-titrage ST' 501 Merta, c'est bien là. Play it again, Jean-Luc, play it again. Bonsoir, Tatiana. Ah ben voilà. Tu ne l'oublies pas, tu ne l'oublies pas, ce qu'il faut ne jamais oublier. Voilà, je bois à vous, avec modération, bien sûr. Il est dimanche. Vous êtes rentré, vous avez vaqué à vos occupations. Et puis on est là, au bar de Merta, au dernier verre. Et puis on va passer, allez, 60 minutes, 90 minutes avec vous et surtout avec nos invités. Avec des gens, honnêtement, vous les rencontrez dans un bar, vous parlez avec eux et vous allez voir, jamais vous n'avez l'impression pendant même pas trois secondes de perdre votre temps parce que, comme vous savez, ici, nous invitons des gens qui savent ce dont ils parlent, qui sont compétents dans leur domaine et qui en parlent très bien. C'est important. Nous, on n'est là pas uniquement pour bavasser. C'est toujours très bon de bavasser et d'avoir des propos de bar ou de bistrot. Là, ce n'est pas ça. C'est qu'on va faire la fête, la fête des idées, la fête des mots, la fête de la musique, bien sûr, parce qu'on va avoir, ou notre merveilleux Jean-Luc Kandioti, notre pianiste, on va avoir une des plus grandes chanteuses de gospel et de blues américains, Liz Macomb, qui nous fait le plaisir d'être là. Donc, voilà, je vais vous les présenter. D'ailleurs, je vais vous présenter Anne-Laure Bonnel. Anne-Laure Bonnel, grand reporter. Et Anne-Laure Bonnel, vraiment, elle a été partout. Vous savez, ce n'est pas de ces journalistes qui restent dans leur coin et qui commentent l'actualité de leur fauteuil. Anne-Laure Bonnel, depuis des années et des années, elle est allée dans le Donbass à plusieurs reprises. Elle est allée au Liban. Elle est allée partout. Elle est allée même en France, quand il y avait les gilets jaunes. Elle est sur le terrain et elle parle de ce qu'elle voit. Ce qui, vous savez, aujourd'hui n'est pas évident. Il n'y a pas évident. Et puis, René Chiche. René Chiche, professeur agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'éducation. Et René Chiche, il lui est arrivé récemment un certain nombre de... Je ne dirais pas de problèmes, mais un certain nombre de circonstances. Et lui, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude... D'ailleurs, un professeur, on lui demande plutôt de l'ouvrir, au bon sens du terme, de parler, d'enseigner. Mais en deçà, c'est un citoyen. Et au-delà, c'est un citoyen qui dit ce qu'il pense. Et alors, dire ce qu'on pense aujourd'hui, pour certains, ça pose des problèmes. Olivier Delamarche. Olivier Delamarche, analyste économique, cofondateur de l'être économique. Les incorruptibles. C'est ça. Ça, c'est votre côté Elliot Ness, Olivier Delamarche. Oui, je sais, on vous l'a dit cent fois. Mais c'est intéressant de savoir, vous savez, à l'heure où il y a quelques jours, déjà à Versailles, notre président bien-aimé recevait 200 grands entrepreneurs mondiaux, mondiaux, le CAC 40 mondial, avec Elon Musk notamment à sa tête. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette économie française dont on parle ? Mais où on est né aujourd'hui ? Là aussi, décryptage, décryptage, décryptage. Et enfin, last but not least, comme on dit, Alain Huppert. Alain Huppert est sénateur de la Côte d'Or. Je l'ai invité pour le Bourgogne. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai invité pour beaucoup de choses. Lui aussi, lui aussi a été poursuivi pour un certain nombre de choses. Il va nous raconter. Il est membre du bureau politique des Républicains et il est membre de la commission des affaires étrangères. Donc, beaucoup de choses à dire en ce moment. Enfin, à partir de ce qui se passe, que ce soit de la Turquie à l'Ukraine, en passant par la Chine et autres. Donc, voilà, on va passer un moment, j'espère, non seulement très agréable, mais très, très, très éducatif, au bon sens du terme, vous voyez. Et l'éducation sans la fête, ce n'est pas l'éducation. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, Anne-Laure Bonnel, vous, ça fait des années, des années que vous allez sur le terrain et vous avez, on vous a reçu à plusieurs reprises et vous avez dit des choses, notamment, vous étiez de Donbass depuis 2014, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est ça. Et vous êtes allé au moment où personne ne parlait du Donbass. En 2014, je dirais, pour nous, Français, ça n'existait pas. On peut dire que le Donbass a été découvert en 2022, finalement. Personne ne savait où se trouvait le Donbass avant 2022. Et je dirais même que très peu de personnes avaient entendu parler du Donbass avant 2022. Rappelons que le Donbass, c'est dans l'Ukraine, à l'est de l'Ukraine. Voilà, c'est une région, un oblast, qui est le plus à l'est de l'Ukraine, frontalier de la Russie. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à aller là-bas, au départ ? Alors, en 2014, je sors d'un concours que j'ai remporté chez France Télévisions, qui a été le concours du meilleur programme télévisuel chez France 4, qui se nomme le TV Lab. Je commence à avoir une petite notoriété. Là, je suis reconnue par un Ukrainien, suite à cette émission chez France Télévisions, qui était dans la même école, qui est le papa d'une jeune fille, qui était dans l'école de ma fille, et qui me dit, mais est-ce que vous savez, mademoiselle Bonnel, ce qui se passe dans le Donbass ? J'ai vu votre émission, votre émission, j'ai voté pour votre programme, j'ai adoré votre concept de décryptage d'actualité, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du Donbass ? Alors, je lui ai dit, écoutez, je sais ce qui se passe en Ukraine de façon très superflue, mais le Donbass, très honnêtement, non. Et là, il me montre des images, des images assez difficiles, assez violentes, de bombardements dans cette région, donc, je trouve ça assez étonnant, je commence à faire quelques investigations, il s'avère que ça bombarde dans le Donbass, je me rends compte qu'on en parle très peu dans les médias, cette personne est par ailleurs responsable d'une ONG, elle part pour le Donbass régulièrement reconstruire des maisons, elle me propose de l'accompagner, j'accepte, et c'est comme ça que je me retrouve pour la première fois dans le Donbass avec un Ukrainien de Tchercassie, donc de l'Ouest, qui lui n'était pas du Donbass, et qui va me faire découvrir cette zone en guerre, j'arrive en plein bombardement, là je n'en crois pas mes yeux, et à partir de ce premier jour où ça bombardait violemment, j'ai décidé... Donc 2014, ça ? En 2014, 2015, j'y suis allée à quatre reprises jusqu'à la fin de l'année 2015. D'accord. Et après, vous êtes retournée plusieurs fois. Et alors après, c'est très paradoxal ce qui s'est passé, parce que je reviens en 2015, donc je sors un film, à cette époque-là, il était suivi par France Télévisions, qui ne l'a pas pris finalement, mais il était tout de même suivi par France Télé, et là j'alerte, je commence à dire aux directeurs de programmes que je fréquente, aux sociétés de production et à certains journalistes. Attention, ce que je vois est très grave, c'est qu'on est en train de traverser une crise majeure, ça n'en reste pas là. Jusqu'à la fin de 2015, je préviens mon entourage, personne ne voulait s'en intéresser. Donc là, j'ai d'énormes difficultés à y retourner jusqu'en 2022, alors que j'ai rémué ciel et terre pour partir de 2015, en 2022, dans le Donbass, pour suivre l'évolution. Et on vous disait que ça n'intéresse personne ? On me disait qu'il ne se passe rien dans le Donbass, tu te trompes d'analyse, tu verras, ça va se calmer, c'est un conflit gelé, il n'y a aucun risque. Anne-Laure, vraiment, le Donbass, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Rien à signaler. Rien à signaler, tout va se jouer au Moyen-Orient. D'accord. Uniquement. Et donc, il y avait énormément de sinos faibles que j'avais perçus. Mais ça n'intéressait ni les rédactions, ni les journalistes, et encore moins de quelconque maison de production qui aurait pu financer un film documentaire. Donc, ça a été très difficile pour moi de repartir avant 2022, où là, les tensions ont repris. Pendant sept ans, pratiquement. Eh bien, pendant sept ans, moi, je donne des conférences sur le Donbass, je reste en contact avec la région, donc Donetsk et Lugansk. Le grand public, c'est encore un peu fou, c'est un peu moins aujourd'hui, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Je garde contact, j'organise des visioconférences, où là, on m'alerte des bombardements jusqu'en 2022. Donc, j'ai posé des diagnostics, j'ai continué à communiquer au sein de conférences sur ce qui se passait dans le Donbass. Évidemment, les bombardements étaient beaucoup moins sévères qu'en 2014 et 2015, mais il y a toujours eu des tirs entre les Ukrainiens. Et il a fallu attendre, si je comprends bien, Anne-Laure, il a fallu attendre l'invasion, enfin, soviétique, j'allais dire, intéressant comme l'absurde, russe de 2022, de février 2022, pour que le monde entier s'y intéresse. Alors, incroyable, mais alors en 2022, le monde entier s'y intéresse, mais découvre que depuis 2014, alors, il y a un conflit. On découvre, et finalement, ce que je disais dès 2014, il s'agit d'une guerre civile qui a été instrumentalisée des deux côtés, aussi bien du côté de l'OTAN que des Russes. L'Ukraine en a fait les frais, mais le Donbass a été une zone extrêmement compliquée, et non pas depuis 2022, je le répète, mais depuis 2014, mais même bien avant. Pour ceux que ça intéresse en géopolitique, on sait que certaines thèses, celles de Brzezinski, en parlaient déjà pour contrer la Russie. On voit également les formations politiques financées par les États-Unis d'Amérique bien avant 2014. Tout ça est traité par des analystes en source ouverte. Donc, c'est une zone qui était très sensible, qui était propice à une explosion, et les plus grands analystes n'ont pas été surpris. On va continuer, évidemment, à en parler tout au long de ces séjours au Baromerta. René Chiche, vous, on se connaît depuis quelques temps déjà, et vous êtes intervenu, vous avez écrit un livre sur la désinstruction nationale, effectivement, où vous parliez de la baisse de niveau au moment où d'autres disaient, ah non, non, le niveau monte, le niveau monte, et aussi, vous lanciez l'alerte sur un certain nombre de choses, mais je voudrais parler d'aujourd'hui de ce qui vous est arrivé depuis quelques... enfin, depuis quelques semaines, là, surtout, notamment par le ministre de l'éducationale, mais par tout le reste. En fait, qu'est-ce qu'on vous reproche très exactement ? Et vous avez été, je le rappelle, suspendu pendant trois mois. Et vous êtes professeur agrégé de philosophie, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'abord, tout d'abord, je vous remercie. Je vous remercie d'exister, André. Je trouve que cette émission est fantastique, car je vais parfois sur des chaînes de bavardage en continu où on s'intéresse à l'audience, on coupe la parole en permanence aux gens qu'on invite, et là, j'ai l'impression que je vais pouvoir m'exprimer. Vous pouvez. À peu près. Pas tout à fait comme dans une salle de classe, car c'est différent. Non, bien sûr. Mais presque aussi bien. C'est le citoyen. J'ai décidé de rendre public récemment une sanction que j'ai subie et dont j'ai été notifié quelques semaines auparavant, mais j'ai gardé le silence. Et puis, voyant que la rentrée approchait et pensant à mes élèves, puisque cette sanction consiste à me priver, en fait, de l'enseignement, de l'exercice de mes fonctions, mais aussi de mon salaire pendant ce temps. Ah oui, de mes droits à avancement, de mon trimestre de retraite qui y passe, et ainsi de suite. Ce sont les dégâts collatéraux, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mes élèves. D'abord parce qu'en tant que professeur de philosophie, je leur dois la vérité. Or, je savais très bien que si je ne me taisaisais, mes élèves allaient se retrouver à la rentrée, le 2 mai, devant une salle de classe porte-close et qu'on leur dirait « M. Chiche est absent, on n'est pas au courant ». Donc, deux jours avant, j'ai décidé effectivement de publier sur Twitter la lettre qui m'informe que je suis sanctionné. Alors, pour quelle raison ? Quelle raison n'était pas donné ? Cette sanction est le dernier épisode en date d'une procédure qui a été engagée contre moi dès le mois de septembre pour des tweets je cite parce que je la connais très bien cette lettre même si j'ai eu du mal à l'aller jusqu'au bout quand je l'ai reçue pour des tweets inappropriés ce sont les termes employés littéral c'est ça inappropriés tweets inappropriés propos inappropriés tenus sur Twitter exactement concernant des personnalités publiques concernant la politique sanitaire du gouvernement et concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine il est vrai que j'ai un compte Twitter il est vrai que j'ai comme beaucoup envie de temps en temps de dire ce qui me passe par la tête parfois même d'ailleurs je me rends compte un jour après ou quinze jours après que ça ne valait pas la peine d'être publié et je le supprime je n'y accorde pas autant d'importance que l'éducation nationale apparemment et ma femme pour ne rien vous cacher est très mécontente que je sois sur Twitter elle parle non pas de mes tweets mais de mes pets de lapin et elle n'attend qu'une chose ça là c'est que qu'est-ce que tu as à te faire envoyer là-dedans elle serait presque la seule légitime à se réjouir de la sanction qui m'est infligée et donc vous voyez je viens de vous citer exactement ce qui m'est reproché ce sont donc inappropriés ce sont des propos qui nous concernent déjà qui ne concernent pas l'éducation nationale oui vous ne le faites pas en salle de classe puisque vous avez cité mon livre puisque vous avez rappelé que je défends une certaine idée de l'école une certaine idée de l'école à laquelle je crois tous les français en réalité sont attachés et dont tous les français déplorent qu'elle n'existe plus et qu'elle soit saccagée donc je la défends parfois en des termes excessifs il m'est même arrivé d'ailleurs de publier quelques lignes et là j'ai pensé que je pouvais avoir des ennuis effectivement de quelques lignes des copies que j'étais en train de corriger au baccalauréat parce que j'estime qu'il est aussi de mon devoir de dire la vérité sur ce que certains un de vos d'ailleurs un de vos collègues parlementaires que j'apprécie beaucoup François-Xavier Bellamy aussi appelle un mensonge d'état sur le niveau sur le niveau réel je veux pas être trop long faire les tunnels mais on aurait pu me reprocher ça on m'a reproché des propos qui ne concernent en rien l'éducation nationale qui sont mon expression d'abord du citoyen qui n'ont pas été prononcés au sein d'une salle de classe mais qui n'ont rien à voir avec l'exercice de mes fonctions complètement étrangers à l'exercice mais on vous suspend pour ça et on me suspend pour ça d'abord on m'a carrément on m'a carrément convoqué d'emblée à une commission disciplinaire la procédure qui a été faite n'est pas celle qu'on fait habituellement habituellement quand vous avez un agent de la fonction publique qui est suspecté d'avoir commis une faute grave vous le suspendez avec traitement pendant 4 mois l'administration a le temps de faire une enquête à son sujet et au terme de cette enquête elle décide soit de le réintégrer soit de le faire passer en conseil de discipline moi j'ai reçu le 16 septembre directement une lettre me disant que j'étais convoqué en conseil de discipline or je suis responsable syndical c'est quelque chose que vous n'avez pas encore dit dans la présentation mais qui est très important je suis sur Twitter parce que je suis d'abord vice-président et porte-parole du syndicat Action et démocratie qui est le syndicat de la CFE-CGC pour l'éducation et c'est à ce titre que je siège au conseil supérieur de l'éducation je suis donc effectivement autorisé à parler et à parler librement parce qu'en ce moment on invoque on agite le devoir de réserve c'est n'importe quoi si on continue comme ça on va aller carrément sur le terrain du délit d'entrave à l'exercice des droits syndicaux c'est la raison pour laquelle je suis sur Twitter encore une fois je le revendique mais je pense aussi on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter je pense aussi que le professeur de philosophie a un devoir a un devoir en tant que professeur de philosophie je ne m'exprime pas sur tout il y a plein de sujets sur lesquels je m'abstiens de me prononcer parce que j'estimerais par exemple que ça causerait peut-être plus de préjudice ou que ça n'aurait pas un intérêt fondamental mais lorsque je vois se manifester sous mes yeux le contraire exact de ce que j'enseigne pas par caprice mais parce que c'est mon devoir j'ai été recruté pour cela à savoir développer la rationalité l'esprit critique mais l'honnêteté intellectuelle avant tout la rigueur pas l'approximation et surtout lutter contre le règne de la peur parce que la peur et le gouvernement par la peur et le règne de la peur conduit au pire mais vous savez que c'est une tactique de gouvernement depuis des siècles Machiavel et compagnie ça n'excuse rien mais ça explique non Machiavel c'est plus c'est plus c'est plus subtil c'est plus subtil que cela oui mais quand même là nous avons des gens qui eux-mêmes ont peur ils ont peur parce que ils voient pas les choses elles passent sous les radars exactement comme le Donbass et puis ça leur pète à la gueule ils se rendent compte qu'en fait qu'est-ce qui se passe donc ils ont peur ils sont paniqués pour le Covid ils étaient paniqués aussi et ensuite pour faire passer ça ils font peur au reste de la population alors René Chichon alors moi voilà je veux vous dire qu'en tant que professeur de philosophie mon devoir dans ces cas-là c'est de m'exprimer mais bien entendu je m'exprime sur Twitter j'ai le droit bien sûr j'ai le droit et vous allez continuer à vous exprimer mais je voudrais parce qu'on va aborder tout ça avec nos amis parce que tous les terrains que vous passez que ce soit l'Ukraine et le Donbass l'éducation nationale et autres c'est quelque chose qui concerne tout le monde et ils le savent ceux qui nous regardent en ce moment ils le savent très bien ça les concerne aussi et leurs enfants et eux et ce qu'ils sont alors Olivier Delamarche vous bon au moins je suis content d'avoir quelqu'un qui n'est pas poursuivi ni radié enfin pour le moment pour le moment j'ai juste été viré de BFM c'est le seul fait d'arme que j'ai le lendemain de l'élection de Macron mais c'est tout d'accord viré de BFM alors Olivier Delamarche justement vous aussi je vous connais aussi depuis quelques temps vous êtes analyste économique vous êtes cofondateur de l'être économique des incorruptibles et ce que décrit René Chiche et quelque part aussi Anne Lorbonnel c'est qu'on a l'impression on a vu ça vraiment nous on a découvert enfin je parle du citoyen lambda mais après tout nous sommes aussi ça nous avons découvert cette merveilleuse envolée des prix d'électricité des prix de détail des prix du supermarché la dette on en parle mais en fond on en parle mais oui la dette c'est normal 3000 milliards mais oui mais bon ça fait partie du jeu c'est pas grave et si vous voulez il y avait quelque chose qui était là et dont effectivement ce qui s'est passé en février 2022 et l'embargo etc a absolument si vous voulez inifugé j'allais dire incendié un peu la plaine et ça c'est quoi c'est un peu l'aveuglement c'est cacher ces failles que je ne saurais voir c'est quoi ce qui se passe en ce moment pour nous c'est le règne de l'incompétence depuis 20 ans c'est à dire qu'on a on a choisi la facilité la facilité c'est quoi c'est la dette c'est simple de faire de la dette c'est simple de faire tourner la planche à billets ça ne vous demande pas d'effort et on fonctionne comme ça depuis une vingtaine d'années alors jusqu'à on va dire jusqu'à 2008 ça n'a pas vraiment posé de problème parce qu'on avait en face de cette dette on avait de la croissance en face de cette dette on avait une démographie qui était encore possible et donc on avait des taux d'intérêt qui étaient maîtrisés et donc c'était pas un vrai souci et puis tout d'un coup 2008 arrive et à ce moment là ah oui c'est 2008 où on a senti la crise on a joué on a joué au bon taux en fait c'est à dire que la dette qui était dans les poches privées qui était dans les banques qui était dans les entreprises on l'a fait passer à l'État et puis l'État a pris cette dette en disant on s'occupe on s'occupe de régler ça en fait ils n'ont rien réglé du tout ils ont mis la poussière sous le tapis et ils ont croisé les doigts après pour que ça ne ressorte pas mais le problème c'est que évidemment quand tout va bien quand on l'a vu d'ailleurs avec la Grèce jusqu'à 2011 si vous voulez le fait d'avoir l'euro le fait le fait de marcher sur la tête en permanence n'a pas posé véritablement de problème vous montez un immeuble sur du sable tant que vous n'avez pas un coup de vent ça se passe plutôt bien et puis arrivent les problèmes et là on découvre avec horreur qu'il se passe quelque chose et que les banques ne sont pas si solides que ce qu'on nous disait que les économies ne sont pas aussi solides que ce qu'on nous disait etc et alors c'est une surprise pour je dirais les économistes de plateau mais sinon on en parlait déjà entre un petit nombre d'économistes depuis un moment et puis et puis en fait on continue dans l'illusion en accélérant de beaucoup les choses on a parlé je ne sais pas si vous vous souvenez mais on a parlé d'un redressement assez rapide et assez extraordinaire de l'Espagne le redressement de l'Espagne c'est de mettre 12 euros de dette pour faire un euro de PIB ça le redressement de l'Espagne alors vous parlez de ça à un chef d'entreprise il vous regarde bizarrement en se disant ça ne marche pas comme ratio mais bon ça fait illusion et en fait on vit sur cette illusion depuis un bon moment sauf que les illusions ça à un moment ça a un coût à un moment vous retombez sur terre et et là en fait ce qui s'est passé d'abord dans l'épisode Covid et puis ensuite dans l'épisode ukrainien ce n'est pas la raison de l'envolée de l'inflation ce n'est pas la cause c'est simplement une illusion de plus qui est qui arrive alors vous allez me dire oui ça a un peu joué en termes de catalyseur mais ça n'est pas le déclencheur de ce qui s'est passé et vous regardez d'ailleurs vous entendez absolument tous les politiques en charge dont Bruno Le Maire et compagnie qui viennent nous expliquer que l'inflation est due à l'intervention de la Russie pas du tout vous regardez le prix du pétrole avant l'intervention russe et bien il était au même cours sinon légèrement plus haut d'ailleurs qu'aujourd'hui donc ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est un symptôme de tout ce qui s'est passé depuis 15 ans qui finit par ressortir de sous le tapis le réel frappe à la porte exactement avec avec le Covid et le et la Russie pour accélérer un peu les choses je vous dis c'est le rôle de catalyseur mais en aucun cas la cause de ce qui s'est passé et et là évidemment sous nos yeux ébahis on s'aperçoit que on fait des conneries depuis 20 ans on marche sur la tête depuis 20 ans économiquement et que l'on continue quoi quelque part et qu'on continue joyeusement c'est à dire qu'en fait on en fait même tomber son verre en fait de saisissement je suis désolé elle se dit Tatiana se dit mais comment je vais survivre si c'est comme ça en fait ce qui se passe on voit très bien les réactions des dirigeants d'abord ils sont dans le déni total c'est à dire ça continue Bruno Le Maire nous dit on est à la veille des 30 glorieuses donc tout va bien l'œil est belle comme il avait dit comme il avait dit Olivier Delamarche je vais mettre à genoux l'économie russe c'est pareil c'est à dire lui il est dans un dans un mauvais dans un bad trip je ne sais pas ce qu'il prend mais il est dans un bad trip Bruno Le Maire ou alors il est d'une bêtise mécrase mais il n'y a pas de solution si vous voulez non mais il écrit des romans dont l'érotisme brûlant oui enfin bon il nous parle d'Anus après 10 ans de travail paraît-il donc ce qui prouve qu'il n'est pas très malin mais bon ce garçon finalement ne mais c'est c'est au niveau mondial les Etats-Unis font exactement la même chose là on nous rejoue en ce moment l'histoire des Etats-Unis en défaut de paiement Madame Yellen nous raconte son histoire ah oui Madame Yellen le trésor américain dit en juin on est fichu c'est tous les ans c'est tous les ans la même chose et ça se finit tous les ans de la même façon c'est à dire qu'au dernier moment on trouve un accord et le plafond est monté mais oui parce qu'en fait vous avez deux solutions vous savez quand on est quand on est hyper endetté comme aujourd'hui et c'est tous les pays et croyez-moi quand on vous dit que la France est endettée à 115% on est très très loin du compte en fait vous voulez dire que c'est beaucoup plus que ça alors votre travail il y a peu les chiffres on s'aperçoit que c'est pas du tout c'est pas du tout les bons vous dites il y a deux solutions il y a deux solutions quand vous êtes endetté soit vous faites défaut de paiement ça veut dire que monsieur Macron la prochaine fois qu'il apparaît à la télévision nous explique droit dans les yeux qu'il ne rembourse pas ça veut dire qu'en fait il ruine tout le monde puisque tout le monde a de la dette tout le monde détient de la dette d'Etat y compris le citoyen y compris vous qui le regardez c'est-à-dire tout le monde a une assurance vie tout le monde a un produit bancaire tout le monde a un livret A tout ça c'est de la dette et alors sinon il y a autre chose que de la dette et alors sinon Olivier la seconde solution et la seconde solution c'est de laisser partir l'inflation c'est-à-dire le 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 la 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 monnaie qui s'écroule et à partir de ce moment-là de fait vous remboursez la dette puisqu'elle ne vaut plus rien donc ça c'est pas ça l'euro peut s'écrouler mais bien sûr franchement oui bien sûr bien sûr et ceci dit ça serait une une mauvaise chose pour certains mais une très bonne chose pour pour tout le monde l'euro nous pourrit la vie pourrit la vie des Italiens pourrit pourrit notre vie depuis des années or on sait très bien qu'en plus il n'est pas tenable pourquoi il n'est pas tenable parce que vous devez avoir si vous voulez conserver l'euro il faut qu'il y ait des transferts et les transferts en gros ça veut dire je vais je vais grossir le trait mais c'est 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 malheureusement ça ça veut dire que l'Allemagne devrait transférer c'est-à-dire donner oui entre 10 et 12% de son PIB par an par an à l'Europe enfin à tout le monde au pays du Club Med dont nous donc Italie Espagne et au pays du Club Med et vous croyez que les Allemands ne sont pas si généreux et je ne pense pas que les Allemands même si soi-disant nous sommes un couple et que nous couchons ensemble je pense qu'en ce moment ils ont plutôt le dos tourné plutôt séparation de biens voilà et malheureusement je ne les vois pas bien en train de nous filer 12% de leur PIB par an donc il y a quelque chose qui ne va pas en fait si je résume les propos d'Olivier Delamarche qui sont frappés malheureusement j'irais dire au coin du bon sens c'est que je chute du 60ème étage et au 40ème étage je dis jusqu'ici tout va bien oui ou presque c'est un peu ça exactement et d'autant plus que l'épisode qu'on est en train de traverser qui est un épisode de remontée des taux très fort et très vite est complètement à contre-temps parce qu'on était déjà en récession quand ils ont commencé à les monter on n'a fait que suivre les Etats-Unis puisqu'il faut savoir quand même que la BCE c'est la succursale de la Fed mais vous savez ce que disait pardon Olivier Delamarche vous savez ce que disait Alan Greenspan il y a quelques années Alan Greenspan le monsieur finance il disait mais en Amérique on s'en fiche de toute façon tout le monde a besoin du dollar donc on n'aura jamais un problème parce que nous on fabrique le dollar c'est pas comme l'euro mais ils ont remonté les taux à contre-temps et aujourd'hui ce qui était encore faisable quand on avait des taux d'endettement de 50% du PIB les plus et les plus quand vous êtes à 150% du PIB on va en parler on essaye de vous remonter le moral on est là on boit et toute notre intention est de vous remonter le moral en permanence vous voyez ça s'appelle la lucidité qui est comme disait le poète René Char par la blessure la plus proche du soleil donc on va s'y maintenir alors vous Alain Huppert bonjour sénateur donc de la Côte d'Or vous aussi vous avez été je dirais alors vous êtes d'abord je rappelle vous êtes sénateur bien sûr mais vous êtes médecin vous êtes radiologue de profession vous exercez la profession de médecin et puis l'ordre des médecins et bien vous a aussi suspendu c'est bien ça ? Oui mais là je m'exprime aujourd'hui en tant que sénateur et un parlementaire s'est fait pour parler et dans la constitution des droits de l'homme dans notre constitution la liberté est un principe et la restriction n'est qu'une exception donc moi en tant que parlementaire je me bats pour la liberté d'expression donc vous évoquez quelque chose qui se passe dans ma vie privée où c'est une procédure procédure baillon parce qu'un parlementaire et la cour européenne de justice qui est l'instance suprême dit que tout parlementaire peut s'exprimer vous dites il n'y a pas de parlementaire ? tout parlementaire peut s'exprimer quel que soit le lieu de son expression ce n'est pas que dans l'hémicycle c'est une c'est une jurisprudence de 98 suite à un sénateur espagnol qui a eu des soucis comme moi et qu'est-ce que vous reprochez Alain Haupert ? je ne préfère pas en parler d'accord soyons positifs soyons positifs mais vous parlez de liberté d'expression alors vous la jugez comment la liberté d'expression en ce moment le je dirais je parle alors au sénateur je parle de l'homme politique j'ai parlé de l'effet balance entre la liberté et la restriction j'ai l'impression que la balance les libertés diminuent et les restrictions augmentent c'est-à-dire que la liberté devient de plus en plus contrôlée on a parlé de la peur quand on a peur on n'est pas totalement libre vous avez parlé d'économie quand on remplit son caddie et qu'on apprend à la télévision que l'inflation est de 15% et quand on remplit son caddie on s'est parçois qu'elle est beaucoup plus beaucoup plus importante donc la liberté ça rime avec la vérité et il faut dire la vérité donc moi en tant que parlementaire je suis je suis une courroie de transmission entre mon territoire et Paris et un parlementaire ça se doit d'avoir une liberté d'expression et je je l'exerce et je j'estime que accepter d'être baïdionné ça serait donner une victoire et de toute façon dans toutes ces manipulations on a eu le même problème avec les combats contre l'islamisme où des professeurs se sont battus contre les islamistes les frères musulmans et ils ont eu des tonnes et des tonnes de de procès et sans parler certains où c'est allé beaucoup plus loin très loin réciter Samuel Paty mais quand même voilà donc j'ai l'impression un parlementaire se doit d'être un résistant ce que je veux dire c'est que la période Covid je ne peux parler que de ça quand même vous avez pris position vous moi j'ai pris des positions qui n'étaient pas contre la doxa je me suis pas insurgé contre le vaccin j'ai dit que le vaccin n'était pas la seule solution c'est tout donc je ne vois pas en quoi je me suis insurgé face au comportement pas le comportement mais ce qui se passait dans les EHPAD où nos aînés mouraient sans voir sans voir leur proche sans voir leur famille sans voir leur proche et il y a de nombreux témoignages de familles qui n'ont vu que leurs leurs parents ou grands-parents dans un sac en plastique c'est terrible c'est vrai ils nous ont empêché empêcher les gens d'aller d'aller se recueillir devant un corps dans une église comparaison n'est pas raison mais regardez ce qui s'est passé en Suède en Suède ils n'ont pas fait de confinement il n'y a pas l'obligation des masques ils ont moins de morts que nous les chiffres ça sert plus c'est un peu comme les lampadaires pour les alcooliques ça sert plus à soutenir qu'à éclairer mais les chiffres ils sont têtus les chiffres ils sont têtus il faut regarder ce qui se passe et quand on manipule les chiffres c'est pour donner ce sentiment de peur et on va au-delà de la peur parce que maintenant on a peur de la peur c'est ça c'est terrible c'est ça la peur la peur de la peur la peur est toujours la peur de la peur dans la manipulation de l'opinion le président Wilson en 1917 voulait s'engager dans la guerre mondiale dans la première guerre mondiale et il n'avait pas son opinion et il s'est servi d'un écrivain de l'époque qui s'appelait Murray je crois qui a manipulé l'opinion par des films mensongers et l'opinion a basculé et c'est grâce à ça que rappelez-vous aussi de la fiole rappelez-vous on dit Lafayette nous voilà et à la houppée rappelez-vous de la fiole de Colin Powell pour la guerre d'Irak voilà Saddam Hussein a les armes de destruction massive je ne dis pas que Saddam Hussein était un fervent démocrate enfin ça a déclenché ce que ça a déclenché alors moi je voudrais on parle beaucoup de bruit de bottes de peur etc et puis on est dans un bar nous ne l'oublions pas et on va le faire passer aussi clandestin voilà clandestin absolument et on va on va recevoir quelqu'un et on va voir comme ça à plusieurs quelques minutes d'éternité vous le savez tous c'est bien quand la musique et quand le chant arrive et c'est vrai que le chant arrive et on est tous tous tant que nous sommes vous tous et toutes tant que vous êtes et à ce moment-là c'est autre chose et et ce n'est pas du tout pour contredire vous savez ça fait partie la réalité c'est la boue et les étoiles et voilà on fait partie de tout et la boue il faut la dénoncer et vous êtes là aussi pour ça et puis les étoiles il faut les montrer et vous êtes là aussi pour ça et quelqu'un d'autre est là aussi pour ça que je voudrais recevoir qui s'appelle Lise Macombe Lise Macombe est une merveilleuse chanteuse et mon ami Gérard tu peux te réveiller là maintenant c'est très très bien non mais il avait cuvé il n'avait pas cuvé son vin d'ailleurs mais on va recevoir quelqu'un et je suis très heureux d'accueillir Lise Macombe Hello Liz Hello Please Ok Alors avec Jean-Luc Andioti Lise Macombe est une des plus grandes chanteuses américaines de gospel et de blues et elle a fait le monde entier et elle va bientôt tourner je vais dire je vais dire où et je vais parler avec elle et Lise Macombe elle va nous jouer avec Jean-Luc Andioti Summertime d'abord Yes Summertime Lise Macombe Please Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Andioti 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 Fish are jumping Andioti Andioti And basin Andioti 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 Your daddy's rich Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... One of those mornings Ain't nothing gonna harm you With your mama and daddy Standing ... 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